Partons à Rome. Rome, vous le savez, c'est aujourd'hui la capitale de l'Italie, celle qu'on appelle encore la cité éternelle, mais elle aurait pu ne pas mériter ce surnom et elle aurait pu ne pas se relever après la catastrophe qu'a été le sac de Rome le 6 mai 1527. Alors ce sac de Rome, c'est un événement historique capital dans l'histoire de l'Europe du XVIe siècle. Nous, nous allons surtout nous intéresser aux conséquences pour les arts, où nous en étions, ce que cela a provoqué, particulièrement en France, à Fontainebleau, le Fontainebleau du roi François Ier. C'est Giorgio Vasari, grand chroniqueur, biographe, écrivain et même peintre et fresquiste de son temps, qui disait que Fontainebleau devint la nouvelle Rome après ce drame. Et pour l'Europe occidentale, c'était exactement le cas, et c'est ce que nous allons voir. Alors imaginez-vous dans cette Europe du XVIe siècle, on démarre un peu avant les événements de 1527, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1519, Léonard de Vinci vient de mourir au château d'Amboise, François Ier, alors roi de France, a été attristé d'apprendre cette nouvelle, et un mois plus tard, on apprend que Charles Quint, le roi d'Espagne, vient d'être élu par les grands électeurs d'Allemagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, notamment grâce au soutien financier de sa tante, Marguerite de Flandre, alors régente des Pays-Bas. Donc Charles Quint devient l'homme le plus puissant d'Europe. Il a l'Espagne, le royaume de Naples, la Flandre, c'est un héritier de la famille de Habsbourg, donc il récupère aussi des régions de l'Est, la Bohème, l'Autriche, la Transylvanie, et maintenant le Saint-Empire, donc il devient l'homme le plus puissant et le plus craint d'Europe. L'autre puissante figure de l'Europe, c'est bien sûr le pape à Rome, depuis 1523, il s'agit de Clément VII, issu de la puissante famille florentine des Médicis. Clément VII est né Giulio de Médici, c'est le deuxième pape que cette famille offre après Léon X. Et il faut situer tous ces personnages sur fond de réformes protestantes de l'Église qui souhaitent revenir aux sources du christianisme. Les protestants deviennent de plus en plus nombreux dans certains pays, surtout dans les Flandres, en Allemagne et dans l'Angleterre, dans Réduit-Tudor. Et Charles Quint sera d'ailleurs tiraillé par cette réforme, puisque son Espagne sera catholique, tandis que son Saint-Empire sera essentiellement protestant. Donc vous voyez que ça va créer quelques tensions. Et qu'en est-il des arts dans ce début du XVIe siècle ? Alors, il y a une certaine division entre le Nord, plus réaliste, plus naturaliste, plus chaleureux aussi dans son mobilier intérieur, dans son orfèvrerie, et le Sud, avec l'Italie, qui continue son étude de l'art romain antique. Le siècle précédent, le XVe siècle, c'était les grandes heures de Florence, de Milan, de Venise, de toutes ses principautés et de ses états du nord de l'Italie, et de Rome, bien sûr. Et le XVIe siècle s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle l'époque classique et s'ouvre avec des grands artistes italiens qui se retrouvent à Rome, comme Michel-Ange, son plafond de la chapelle Sixtine, ou encore le travail de Raphaël. Alors Raphaël me rend qu'un sans fin, mais Michel-Ange est mandaté par le pape, donc Clément VII, qui est un Médicis, je le rappelle, pour retourner à Florence, pour travailler pour les Médicis. Donc il ne sera pas à Rome lors des événements qui nous intéressent. Néanmoins, d'autres artistes sont à Rome, comme Menveno Toccellini, depuis 1522, et qui parlent d'ailleurs de la Dolce Vita romaine. C'était un âge d'or, en quelque sorte, cette période où Clément VII Médicis devient pape. D'ailleurs, on parle d'un style clémentin dans l'art à ce moment-là. Ce sont les élèves de Raphaël qui continuent cet art classique et qui le développent, mais qui se détachent de plus en plus de son œuvre. Il pousse le motif de Raphaël très loin dans le manierais. Donc ce sont Sébastien Donnel-Piombo, Ccellini, Rosso le Parmesan qui font l'art à cette période. C'est le début du maniérisme, avec ses formes serpentines, son allongement des corps, ses couleurs saturées et obscurcies, son goût du mouvement ample et du drame, de la profusion de l'ornement dans les arts décoratifs. Et le sac de Rome précipite la diffusion de cet art nouveau. Alors, qu'est-ce qui a causé ce sac de Rome ? Eh bien, vous connaissez tous la victoire de Marignan, 1515, mais dix ans plus tard, c'est la défaite de Pavie en février 1525. Et c'est une lourde défaite pour François Ier, qui cherche toujours à récupérer le territoire de Milan, puisqu'il est non seulement battu par Charles Quint, mais également capturé, puis emmené en Espagne. Emprisonné, François Ier tombe malade, et il vaut mieux libérer le roi, parce qu'un roi mort, c'est parfaitement inutile. Donc, Charles Quint présente à François le traité de Madrid, le 14 janvier 1526. Alors, condition de la libération de François, une rançon, bien évidemment, ainsi que le renoncement de sa conquête de l'Italie, le renoncement à sa souveraineté sur les Flandres et sur l'Artois, la restitution de la Bourgogne à Charles III de Bourbon, qui était l'ancien général, le connétable de son armée. Il doit aussi épouser Éléonore de Hasbourg, la sœur de Charles Quint, et donner ses deux fils en otage. Alors, après tout cela, François revient en France, à Paris en mars 1526, mais ne respecte aucune de ses promesses. Mais 1526, on assiste à un rapprochement entre François Ier et Clément VII. D'un côté, François veut se venger de sa défaite de Pavie et de toutes ses humiliations du traité de Madrid. De l'autre, le pape a peur que Charles Quint ne décide d'unifier l'Italie, puisqu'il a déjà Naples et le Saint-Empire. Et pour cela, il suffirait de conquérir les États pontificaux, qui sont en tenaille entre ces deux territoires. C'est la naissance de la Saint-Clit de Cognac, entre le roi de France et le pape, qui vont également s'allier avec l'Angleterre d'Henri VIII, qui a toujours été un grand rival de Charles Quint, qui s'allient également avec la République de Gênes, la République de Venise, la République de Florence, le duché de Milan, qui, eux, n'ont pas l'intention de devenir espagnols non plus. Et tous ses ennemis de Charles Quint sont déjà plus ou moins en conflit contre lui à divers endroits. Tous les ans, l'armée impériale est en action, le pavis 1525, la Provence, le siège de Milan en 1526, les campagnes de Toscane, de Romagne, l'armée est épuisée. Alors les soldats veulent bien se battre, mais il faut bien sûr les payer et les garder en bonne santé, ce qui est de moins en moins le cas. L'Empire est affaibli, et par les maladies et les épidémies, et par le manque d'argent. Et quand on manque d'argent, eh bien, on permet aux armées de se payer sur les pillages. Alors Charles Quint a quand même des alliés, lui aussi, et particulièrement un, Charles III de Bourbon, duc de Bourbon et d'Auvergne, un grand féodal français au départ. Mais François Ier, et surtout sa mère, Louise de Savoie, souhaitaient récupérer le domaine de Charles et organisèrent un procès pour la succession du Bourbonnais. Ça a été tout un coup monté qui visait à exclure Charles de son héritage. Donc Charles III se tourne vers Charles Quint, qui le nomma connétable de sa propre armée. Et en 1527, eh bien, c'est Charles III de Bourbon qui commande l'armée impériale et qui promet que les soldats pourront se payer sur leur pillage. Alors ce sac se fait un peu dans la précipitation, parce que l'armée de la Ligue de Cognac arrive pour défendre le pape. Donc c'est le 6 mai 1527 que Rome est mise à sac par les soldats impériaux sous le commandement de Charles III de Bourbon qui est tué le jour même. Alors c'est un peu triste parce que Charles de Bourbon avait finalement été trahi par François Ier et même par Charles Quint qui avait plutôt l'intention de rattacher le territoire du Bourbonnais à son propre territoire bourguignon. Toujours est-il que l'armée est lancée et que le sac dure plus de 8 mois jusqu'en février 1528 et sans commandement, donc c'est une véritable catastrophe. Les églises, les basiliques, les temples, les maisons, les palais, ennemis ou alliés et sans distinction, sont pillés, brûlés, détruits par les soldats. Le château Saint-Ange est assiégé et le pape qui s'y était réfugié doit se rendre et verser une rançon. La ville, qui comptait presque 55 000 habitants, n'en compte plus que 10 à 11 000 à la fin du sac. C'est une hécatombe. Alors on conserve plusieurs témoignages de cet événement désastreux, notamment le témoignage de Giorgio Vesari, j'en ai parlé au début, qui évoque les conséquences du sac sur les artistes. Il parle de la violence de ces mois, des artistes emprisonnés comme Cellini jusqu'en 1540 quand ils ne sont pas tués, pendus et ou émasculés. Pour ceux qui n'ont pas réussi à fuir, comme Sebastiano Del Piombo qui lui reviendra quand même en 1528. Et il évoque aussi les destructions des œuvres. Il ne faut pas oublier que cette armée est essentiellement composée de soldats protestants qui sont contre les représentations de dieux, d'idoles ou de références païennes. Donc, toutes ces reliques, mais aussi toutes ces représentations féminines, antiques, les païennes, les Vénus, sont détruites ou injuriées. Également, toutes ces autres œuvres, les graffitis sur les fresques, les vitraux brisés, des tableaux ou des tapisseries brûlés, de leurs favoris fondus. Donc, tout ça, ce sont des pertes considérables. Et donc, quelles sont les conséquences de ces événements, de ces pertes ? Eh bien, c'est un choc pour l'Europe entière. Le siège de la chrétienté pillé par une armée de protestantes dirigée par un roi catholique, ça plonge tout le monde dans la confusion. Alors d'abord, la ville de Rome est désertée et dans cette confusion, eh bien, cela motive certains en Italie a provoqué encore plus de chaos puisqu'à Florence, les républicains en profitent pour chasser les Médicis restants, sachant très bien que le pape Médicis n'est pas en position de les aider. Donc, c'est une grande instabilité qui règne dans l'Italie entière à ce moment-là. Et pour le monde de l'art, eh bien, tous les plus grands artistes qui le peuvent quittent Rome. Ils partent dans les autres cours italiennes, Mantoux, Gênes, Venise, Naples, mais surtout plus loin sur des invitations de cours étrangères. C'est la dispersion des formes italianisantes. Et l'Europe connaît alors l'art italien par le maniérisme qui commençait à se développer à Rome et à Florence. Cet art des cours italiennes va devenir l'art des cours européennes. Mais dans les années qui suivent, les artistes les plus importants convergent tous vers Fontainebleau auprès de François Ier. C'est l'essor de Fontainebleau. François Ier c'est un roi humaniste cultivé et c'est aussi l'ennemi de Charles Quint donc c'est quand même la personne la plus sûre à aller voir après un tel événement parce que culturellement Rome ne se relèvera pas du sac avant longtemps. Quand François Ier revient en France après son emprisonnement il décide rapidement de réaménager Fontainebleau comme un moyen de redorer son blason et à partir de là c'est le palais où il séjournera le plus souvent. A l'époque la cour était itinérante c'est-à-dire que François Ier se déplaçait de château en château selon les saisons ou les besoins des palais urbains de Blois ou du Louvre au château de Chasse comme Fontainebleau au Villers-Cotterêts. Mais Fontainebleau aura particulièrement été apprécié par le roi il a une bonne situation entre Paris et la Loire c'est un domaine entouré de forêts en rappelant que la chasse c'est le loisir quotidien du roi. Donc d'un point de vue personnel au roi c'était l'endroit tout indiqué et d'un point de vue de l'opportunisme artistique suite aux événements de Rome et bien le réaménagement et l'embellissement de Fontainebleau sont une conséquence directe du sac de Rome. Fontainebleau devient un nouveau pôle artistique un nouveau point de rencontre entre les pensées et les cultures un point de confrontation entre l'esprit italien l'esprit français l'esprit nordique pour créer un style nouveau alors que la France commençait à saisir sa différence et avait conscience de l'originalité de ses institutions de sa nationalité on pourrait dire et c'est aussi un point de diffusion de tout ce qui sera créé. Beaucoup d'artistes viennent à Fontainebleau et les artistes italiens ont une place capitale parmi les plus importants Sébastiano Serlio architecte à titre consultatif ce qui explique la structure italianisante de l'endroit à la Renaissance et encore un peu aujourd'hui et bien sûr Rosso Fiorentino Rosso qui après Rome se retrouve à Venise accueilli par l'Aretin un grand poète italien et c'est par cet intermédiaire que Rosso sera recommandé à François Ier et pourra se diriger vers Fontainebleau où il deviendra peintre officiel du roi. Rosso arrive en 1531 en France et apporte avec lui ce maniérisme de Pontormo et de l'atelier de Raphaël et pourquoi l'on parle de lui ? Et bien parce qu'il sera nommé chef de chantier de Fontainebleau c'est lui qui aura la charge d'organiser et de mener à bien toute la décoration intérieure de l'espace de vie du roi. Giovanni Battista Rosso di Giacoppo di Rosso Fiorentino qui signifie le roux de Florence alors il est né la même année que François Ier c'est un admirateur de Michel-Ange on sent bien un trait assez sculptural d'ailleurs dans ses oeuvres une certaine sensation du volume il donnera des dessins de costume d'orfèvori et peut-être d'architecture pour Fontainebleau Rosso sera secondé par d'autres Italiens comme Luca Perry Primatis ce dernier sera lui-même secondé par Niccolo Della Batte lorsque Primatis reprendra le chantier en 1540 à la mort du Rosso et bien d'autres Italiens arrivent à Fontainebleau comme Ruggiero De Ruggeri Francesco Salviati et c'est une petite fourmilière dans les années 1530 1540 et un peu après François Ier assumait tout à fait ce goût italien et on peut se dire que puisqu'il n'a pas réussi à conquérir l'Italie et bien il fit venir l'Italie à lui par les artistes et par les œuvres en 1540 François avait chargé Primatis accompagné de Giacoppo d'Avignola de retourner en Italie et de prendre des moulages en plâtre de sculptures pour les rapporter à Fontainebleau et dans un atelier spécialement créé de les fondre en bronze alors bon ils seront assistés bien sûr par des artistes français et ça a été une grande campagne qui dura plus de 10 ans pour permettre d'orner de statues le palais et les jardins de Fontainebleau donc de Rome furent amenées les moules de la Vénus de Cnide de l'Hercule Commode l'Apollon du Belvédère et également l'Apollon de Florence ces bronzes permettent aux artistes français d'appréhender les œuvres romaines sans se rendre sur place ce qui participe un peu plus à l'assimilation naturelle de l'art antique et de l'art italien en France le chef-d'œuvre de ce palais presque une œuvre d'art totale donc qui mêlerait tous les arts c'est bien sûr la galerie François 1er elle est conçue par l'architecte Gilles Le Breton en 1534-1539 cette galerie de 64 mètres relie les appartements privés du roi à la chapelle elle comporte deux cabinets qui servaient de lieu de repos ou de lieu pour se réchauffer grâce aux deux grandes cheminées toute la partie basse de cette galerie est ornée de lambris en noyer sculpté avant incorporation avec ce motif de cuir typiquement français sur lequel on trouve le F de François ou la salamandre qui était son emblème ces boiseries sont commandées en 1535 elles ont été terminées en 1541 et réalisées par Francesco Schibeck Descarpi qui est un autre italien ébéniste arrivé en même temps que Rosso Schibeck Descarpi réalise aussi le parquet sur lequel on devait mettre du bois rouge du Brésil mais c'était un peu trop long à installer et François a finalement décidé de faire au plus simple et on a préféré mettre un parquet en chaîne cette galerie était placée au dessus des appartements des bains eux aussi très fameux à Fontainebleau on en parle un peu partout en Europe il s'agissait d'un espace avec 6 ou 7 salles avec des bains froids chauds ou tièdes des salons de repos où on exposait dans ces salons les tableaux de la collection royale c'est là que la joconde de Léonard de Vinci était exposée dans cette salle de bains royale et Rosso pense et organise tout ce somptueux décor c'est un grand stucateur Rosso il réalise les stucs de la galerie les fresques également on mêle ces matières au marbre et au bois tout cela dans un pur maniérisme toutes les images sont une métaphore de la vie du roi ou de ses qualités et tout y est cohérent même si les matières sont différentes toutes les parties communiquent entre elles et malgré le changement de climat donc pour lui Rosso s'est vite aperçu que les couleurs et les effets de stuc par exemple n'étaient pas les mêmes en Italie qu'en France et il s'est merveilleusement adapté à la culture de ce nouveau pays au climat et à la lumière française et à son roi mécène car cette galerie c'est un espace de vie elle est conçue pour y vivre pour être parcourue et utilisée tous les grands palais ont une galerie la galerie c'est un lieu privé on sait que François 1er fait visiter lui-même sa galerie à ses invités il explique les oeuvres qui y sont exposées dont Charles Lequin lui-même le 24 décembre 1539 alors 14 ans ont passé après la défaite de Pavie on ne peut pas dire que les rancœurs n'existent plus mais en tout cas il faut préserver une certaine entente entre les puissances et c'est pour ça que les deux rois se rencontrent toujours en revanche on ne sait absolument pas ce qui s'est dit entre ces deux rois à ce moment ce sera un secret d'histoire bien gardé Fontainebleau Nouvelle-Rome ce n'est pas qu'une expression là où Rome attirait des artistes d'origines diverses développait tous les types d'art Fontainebleau prend la relève et au regard de tout cet apport italien ce qui va être intéressant ce sera de distinguer dans quels arts sous quelles formes l'art français va émerger et devenir de plus en plus autonome et original pensons au livre d'heures que François 1er offrit à sa nièce Jeanne d'Albray en 1538 c'est un exemple de la fusion des esprits français pour les mailles l'orfèvrerie l'enluminure flamand pour ses enluminures également et italienne pour la taille des pierres et pourtant c'est un objet d'art français c'est un très bel exemple de la construction de l'art français parce que la France a toujours été multiculturelle et que son art est une somme de rencontres En peinture d'abord car tous ces artistes italiens qui forment les jeunes artistes français ou que ceux-ci observent avec les artistes flamands ou les artistes français déjà en place tous ces artistes forment ce qu'on appelle la première école de Fontainebleau Rosso continue de peindre bien sûr au Louvre on conserve cette magnifique Pietà des années 1530-1540 avec tous ces personnages comprimés ces lignes droites et anguleuses et c'est de cette influence que la vraie école française de peinture émerge au milieu du siècle on a Jean Cousin par exemple qui est un grand peintre français avec Eva Prima Pandora c'est un tableau qu'aujourd'hui on reconnaît comme typiquement français mais qui est une synthèse de ces confluences italiennes nordiques et françaises avec ce corps de la femme tout à fait italien maniériste même cette nature morte et ce paysage qui restitue en revanche une atmosphère flamande il y a beaucoup de flamands aussi sur le chantier de Fontainebleau et puis cette corrélation de l'œuvre biblique de la pandore mythologique qui toutes deux apporte le mal à l'humanité c'est une réflexion maniériste et une réflexion de la philosophie humaniste des princes telles que François 1er l'appréciait alors celui qui va plutôt rester dans la tradition naturelle française c'est Jean Clouet le portraitiste de la cour qui s'inspire des techniques de la pose des portraits du siècle précédent mais qui renouvelle énormément le genre donc premier cocorico si l'on peut dire pour la peinture strictement française un art très associé à la peinture alors simplement parce que les artistes s'illustrent dans plus d'un art et notamment les arts du dessin c'est la miniature c'est-à-dire ce qui correspond à l'époque à l'oeuvre d'enluminure alors Jean Clouet est aussi un peintre de miniature et dans ce domaine au début du 16e siècle ce sont surtout les français et les flamands qui dominent dans cet art alors il n'y a pas d'atelier d'enluminure à Fontainebleau c'est surtout à Paris qui regroupe les artistes français miniaturistes comme Jean Bourdichon Jean Périal Corneille de Lyon qui est en Versoix ceux-là ces artistes-là sont très originaux dans leurs oeuvres et la nouvelle génération de peintres et de miniaturistes et bien sûr très inspiré des images diffusées de Fontainebleau par le biais des gravures donc les gravures de décors les gravures de peinture etc. d'ailleurs parlons-en de la gravure car là il s'agit de l'art le plus important de la cour de Fontainebleau un art en plein essor depuis 80 ans à peine jusque-là la gravure était surtout utilisée pour véhiculer l'image sacrée pour illustrer des livres mais on s'est aussi rendu compte que c'est un moyen de diffusion facile de l'image alors beaucoup d'Italiens font de la gravure Domenico del Barbier qui n'est pas que graveur il est aussi stucateur sculpteur également Pierre Milan donc sûrement un nom francisé buriniste parisien qui fait connaître l'oeuvre de Fontainebleau il diffuse énormément les décors de la galerie de François 1er par exemple ses fresques Antonio Fantuzzi qui vient de Bologne il est à Fontainebleau comme peintre de grotesque et c'est cet artiste qui diffuse le plus les images de la galerie François 1er et donc des dessins d'antiques exécutés à Rome par Primatis alors on a créé un atelier de gravure à Fontainebleau très productif de 1542 jusqu'en 1548 et qui est géré par Primatis justement le bras droit de Rosso qui réalise des gravures à l'eau forte et alors on grave tout les peintures les sculptures l'architecture les grands décors les encadrements on fait des cartons de tapisserie d'orfèvrerie de vitraux donc ce sont souvent des gravures de copies pas des gravures d'imagination ça n'est pas un art vraiment créatif même si on a quelques artistes qui s'y intéressent de cette façon toujours est-il que cette gravure de Fontainebleau a un impact considérable sur les arts décoratifs en France et même en Europe donc toutes les images créées à Fontainebleau sont diffusées par la gravure et après Fontainebleau c'est un foyer parisien qui prend son essor en gravure et on verra beaucoup d'artistes français prendre la relève et graver à la suite de ces Italiens comme Léon d'Avent Jean Mignon ou Étienne de Laune ensuite on a deux autres arts qui prennent de l'ampleur avec cette école de Fontainebleau c'est la tapisserie et le vitrail alors il y a eu un atelier de tapisserie aussi à Fontainebleau mais il a été assez éphémère un peu comme l'atelier de gravure d'ailleurs mais la tapisserie ça reste un art très très important parce que la tapisserie d'une part c'est transportable je rappelle que la cour est itinérante la tapisserie c'est modéable pas comme une fresque ça peut servir de cadeau diplomatique et c'est confortable pendant la saison froide on est en France pas en Italie donc c'est normal qu'on trouve plus de tapisserie dans les pays du nord où il fait un peu plus froid et les maîtres en tapisserie ce sont les flamands évidemment donc on trouve beaucoup de tapissiers flamands à Fontainebleau ou dans les ateliers parisiens qui fonctionnent en même temps alors pour César de la tapisserie du vitrail de la gravure c'est un peu le même principe c'est à dire qu'il faut que le dessin originel soit transposable sinon ça ne fonctionne pas toutes les fresques de la galerie de François 1er sont refaites en tenture tous les artistes déjà cités les peintres les graveurs proposent des cartons de tapisserie et les thèmes sont évidemment associés à l'antiquité donc c'est par exemple l'histoire de Danae l'histoire de Diane etc sont des grands thèmes habituels pour l'Italie et pour le maniérisme pour les vitraux c'est un peu le même principe on trouve surtout des peintres verriers parisiens qui sont au contact des chantiers royaux à Fontainebleau même on a surtout deux peintres verriers Jean Chastelin qui était renommé et qui avait une certaine liberté dans ses représentations et Jean de la Hamée qui réalise tous deux des vitraux très imprégnés du maniérisme dès 1527 il faut attendre les années 1540 pour que le vitrail de cette première renaissance se diffuse également par les gravures mais c'est effectivement un domaine où les artistes français dominent même si les formes sont maniéristes et qu'elles vont inspirer toute une nouvelle génération d'artistes verriers français derrière eux alors cet inventaire des arts ne peut pas être complet pour les arts actifs à Fontainebleau puisque certains arts ne sont pas ou en tout cas très peu représentés à cet endroit bien que très présents ailleurs en France l'art de l'émail par exemple dont le premier représentant à cette période est quand même Léonard Limosin ou encore la céramique avec la célèbre production de Saint-Porcher par exemple n'est pas une production Bellifontaine alors bien sûr on trouve quand même des céramiques à Fontainebleau on importe la majolique italienne depuis Faenza par exemple que l'on retrouve exposée sur les meubles mais l'influence italienne et l'activité de César est vraiment moindre et puis nous avons d'autres problèmes nous avons un problème avec l'orfèvrerie parce qu'en effet sur toute la vaisselle d'or et d'argent que devait posséder François 1er il ne nous reste qu'un seul exemplaire de ses possessions c'est la célèbre salière représentant Poséidon et Cybelle de Benvenuto Cellini datant de 1539-1543 c'est une salière en ébène or et émail et cet objet ne se trouve même pas en France puisqu'il est au musée d'art de Vienne en Autriche pourtant c'est un objet vraiment merveilleux avec un sujet mythologique très réfléchi par Cellini avec la métaphore de la terre et de la mer qui se rencontrent c'est tout à fait ces maniéristes ces corps ces postures ces gestuelles bon alors ce sera du coup essentiellement par la gravure qu'on connaît les formes d'orfèvrerie exposées sur le mobilier de François 1er d'après les modèles de Rousseau de Léonard Thiry évidemment on a ce problème du fait de la matière une fois que l'orfèvrerie ou l'argenterie passe de mode et bien on fond la pièce pour en faire soit une nouvelle une nouvelle pièce ou pour en faire une monnaie ce qui implique des pertes toujours importantes dans cet art et l'on termine avec le mobilier bien sûr puisque ce grand palais de Fontainebleau il faut quand même le meubler là ce sont les ornementistes qui ont un rôle très important entre 1500 et 1540 même après dans ce mobilier de la première renaissance tous ces peintres ces architectes ces graveurs dont on a déjà parlé créent aussi des modèles de meubles à l'usage des huchiers charpentiers pour éveiller leur esprit alors il n'y a pas de changement de structure dans les meubles c'est à dire que le coffre est toujours le premier meuble un meuble essentiel au XVIe siècle le buffet dressoir pour exposer la vaisselle d'or d'argent de céramique d'apparat ou utilitaire est également important on a de très beaux modèles de Rousseau pour Fontainebleau on pense également aux chairs et aux cactoirs pour dames qui sont les sièges de l'époque et en fait au début du siècle c'est surtout un changement et une évolution dans les décors qui s'adapte à la nouvelle société humaniste au maniérisme et on a des modèles italiens mais c'est surtout le modèle ornemental hollandais qui est repris pour les meubles jusqu'en 1540 on pense par exemple au style ornemental de Lucas de l'Eide qui circule en France notamment grâce aux gravures qui proviennent des Flandres et des Pays-Bas c'est dans la seconde partie du XVIe siècle après 1540 que le vocabulaire ornemental italien devient important on pense aux armoires donc ces nouveaux meubles comme l'armoire dite ducs en bain au Louvre qui est de 1580 mais dont des modèles semblables devaient se trouver à Fontainebleau et ont finalement inspiré ce meuble mettez tout ça en action ces événements ces artistes leur développement les changements qu'ils vivent ces arts avec ces influences mutuelles et vous aurez une bonne idée de ce qu'est cette nouvelle Rome qui va rayonner et dont l'art va se diffuser partout en France et au-delà le règne de François 1er est fondamental pour les arts en France et l'influence de son palais de Fontainebleau est capitale au XVIe siècle en Europe les guerres et les alliances se succèdent et quand on ne fait pas la guerre directement et bien on rivalise avec les arts et c'est une guerre froide à coup de château qui se joue Charles K à Grenade construit la Lambra Henri Luyte d'Angleterre construit Hampton Court et le palais de Saint-Pareil mais cette guerre froide c'est François 1er qui la gagne avec Fontainebleau de la destruction de Rome en 1527 à la mort de François 1er en 1547 et au-delà grâce à la diffusion de ces images Fontainebleau sera resté le centre artistique de l'Europe voilà merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner à la chaîne c'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501